Vous êtes là. Eh bien, je viens de lire un papier intéressant paru dans le New England Journal of Medicine qui porte sur les régimes pour maigrir. Et je crois que je vais vous en parler. Perdre du poids, c'est important pour la santé, mais c'est un objectif qui est difficile à atteindre et surtout à conserver. Hélas, je sais de quoi je parle. Récemment, sur cette chaîne, j'ai évoqué l'intérêt que pouvait revêtir le jeûne intermittent pour la santé. Jeûne intermittent qui, bien qu'il ne soit pas conçu pour cela, aboutit à une restriction alimentaire, à une perte de poids. Modeste, mais à une perte de poids. Ici, nous avons des scientifiques chinois et américains qui se sont intéressés à la réduction du nombre de calories ingérées et de ses conséquences sur la perte de poids, associées ou non à une diminution du temps d'alimentation et donc, en quelque sorte, à un jeûne intermittent. 139 patients ont été tirés au sort pour être affectés à un groupe ou à l'autre. Pour les hommes, entre 1500 et 1800 calories maximum et pour les femmes, entre 1200 et 1500 calories maximum. Le premier groupe pouvait s'alimenter comme il voulait dans la journée, tandis que le second devait s'alimenter uniquement de 8 heures à 16 heures, c'est-à-dire pendant une période de 8 heures, avec donc un temps d'alimentation restreint. Les critères de jugement pour les deux régimes étaient évidemment le poids, l'index de masse corporelle et le pourcentage de masse grasse. Ces gens-là, j'ai oublié de le préciser, étaient obèses et ont été suivis pendant un an. Au bout d'un an, la perte de poids était de moins 6,3 kg dans le groupe qui pouvait s'alimenter à n'importe quelle heure et de moins 8 kg dans le groupe qui avait un temps d'alimentation restreint, soit une différence de 1,8 kg entre les deux groupes. Seulement voilà, les méthodes statistiques appliquées à la biologie font état d'une probabilité de 11% que ce résultat soit dû au hasard. Dire qu'à calories égales, si on réduit le temps d'alimentation, c'est mieux maigrir, c'est risquer de se tromper. Alors c'est un peu décevant bien sûr, et tout ce travail est-il fait pour rien ? Pas heureusement, non. C'est un résultat dont il faut tenir compte et qu'il faut essayer d'interpréter. L'effet de la baisse des calories apportée sur la perte de poids au bout d'un an est efficace. Elle peut sembler modeste, parce qu'elle est entre moins 6, on l'a vu, et moins 8 kg, d'autant plus qu'il n'y avait pas de recommandations, ni de mesures précises de l'exercice physique. Ce résultat conforte donc ce que l'on sait, c'est que maigrir, c'est dépenser plus de calories que l'on en mange. Il n'y a pas d'aliment miracle, brûleur de graisse, il n'y a pas de régime miracle. C'est un équilibre entre les apports et les dépenses. On dépense plus que ce que l'on mange, on maigrit. Alors c'est vrai qu'avec un temps d'alimentation réduit, de 8h à 16h, on respecte davantage la prise alimentaire, ou la réduction de la prise alimentaire, on est moins tenté. Et puis là, c'est davantage encore changer un mode de vie. Une partie du travail des équipes scientifiques consiste à analyser aussi ce qu'ont fait les autres. D'autres équipes dans le monde ont montré que réduire à la fois le nombre de calories ingérées et le temps d'alimentation pouvait aboutir à une perte de poids plus importante. Mais d'autres ne l'ont pas montré. Ainsi, à nombre de calories égales, on maigrirait mieux avec deux repas par jour qu'avec six. On ne peut pas dire non plus dans ce travail que la durée de suivi n'est pas suffisante. Un an, c'est déjà beaucoup. Par contre, on peut dire que le nombre d'individus recrutés, un peu plus d'une centaine, n'est pas suffisant. Et puis, il y a évidemment des différences hommes-femmes qui, compte tenu du faible effectif, n'ont pas pu ici être analysés. Pour conclure, la réduction calorique imposée ici, à savoir 1800 calories maximum chez les hommes et 1500 calories maximum chez les femmes, est efficace sur un an pour une perte de poids qui va de moins 6 à moins 8 kg. Donc, le temps d'alimentation réduit provoque une adhésion plus forte au régime et un suivi plus facile, justement parce que ce temps d'alimentation est réduit. Pour aller plus loin, il faut faire d'autres études avec plus de sujets, avec plus d'ambition. Mais là, c'est une autre histoire.